Nawel Madani, votre spectacle c'est ce vendredi soir. Alors j'imagine que beaucoup d'émotions, de sentiments vous traversent. Après la Guadeloupe, quelles sont vos attentes pour la Martinique ? Alors je suis en toute détente, parce que j'ai été très bien accueillie en Guadeloupe et je pense que ça va bien se passer. J'ai pas mal de messages déjà sur les réseaux sociaux. Avant qu'on s'attaque à un territoire comme celui-ci, on essayait déjà de tâter le terrain pour voir s'il y a une attente. Donc je sais que j'étais un petit peu attendue, que ce soit en Guadeloupe ou en Martinique, mais je voulais être à la hauteur du rendez-vous. Donc j'ai gratté quelques vannes, donc j'ai adapté un petit peu. C'est ce qu'il y a beaucoup plu déjà aux Guadeloupéens, c'est de faire aussi un pas véreux. Donc c'est ce que je ferai aussi avec les Martiniquais. Ce qui veut dire que vous avez peut-être parlé créole. J'ai vu que vous aviez laissé quelques messages un peu en créole sur votre page Facebook. Je vais essayer de faire au mieux un petit peu d'adaptation. Vous avez des scènes ou des sketchs un peu cultes. On vous reconnaît un peu par ce côté un peu garçon manqué, très proche de la réalité. Vous parlez beaucoup aux femmes justement. En plus aujourd'hui c'est un jour très particulier pour elles. Si on pouvait avoir un peu votre avis sur c'est quoi la patte de Nawel Madani ? C'est être authentique en fait. Je ne porte pas de masque, je suis pareil dans la vie de tous les jours que sur scène. J'aime beaucoup le comique d'observation. Donc les gens ont facilement tendance à s'identifier en fait. Comme je parle de ma vie, de mes épreuves, de mes enjeux, mes objectifs, mes déboires. Il y a peut-être un sentiment d'identification avec ce public qui n'avait peut-être pas su s'identifier à d'autres humoristes auparavant. Je suis garçon manqué mais je suis très coquette. Je peux écouter du Beyoncé, twerker sur du Beyoncé, pleurer sur du Jacques Brel. J'aime énormément le hip-hop et c'est une signature aussi dans mon spectacle, dans mon film, c'est dans mon ADN. Donc les gens de ma génération, voire celles d'avant, se reconnaissent pas mal dans mon spectacle. Et est-ce que Tupac Madani sera avec vous ? Alors Tupac a eu du mal à venir dans les hôtels. Donc Tupac a dû rester à la maison. On m'a dit, non il n'y a pas de Tupac à tel hôtel. Donc j'ai dit, nommage parce que mon chien il vient partout avec moi. Mais pas ici. Le nom que vous avez donné à votre chien, c'est un peu cet amour justement de cette musique et peut-être le rapport que vous avez avec cette musique. Vous avez été aussi chorégraphe ? Oui, oui, j'ai baigné dans le hip-hop. J'ai grandi avec les musiques black américaines, les comédies black américaines. Je suis très vite tombée amoureuse des films de Spike Lee ou des films comme Boys in the Hood, Poetic Justice, Menace to Society. Donc ça a nourri mon écriture, ma créativité et tout ce que je mets en scène. Et Tupac, je l'ai appelé comme ça parce que j'étais très amoureuse de Tupac. Et que quand mon chien marche, tout le monde le regarde. Donc je l'ai appelé « All eyes on me ». C'est pour ça que j'ai appelé mon chien Tupac. Vous avez un sketch qu'on retient, peut-être que c'est moi qui l'ai retenu. C'est celui sur les cheveux bouclés. Lisse, bouclé, lisse, bouclé, etc. Vous avez d'autres sketchs un peu phares qu'on vous réclame, que vous allez jouer. On va faire comme si on est déjà vendredi soir, mais que vous allez jouer ce soir. Je vais jouer tout en fait. J'ai deux heures de spectacle, je ne vais pas faire de choix. Je suis venue avec tous mes danseurs. Je vais jouer comme je joue partout ailleurs. Et c'est pour ça que j'ai attendu de venir aux Antilles avec une certaine notoriété. Parce que souvent, quand on ouvre un territoire, comme on dit dans notre métier, on vient avec une équipe réduite, juste avec un micro et un tabouret. Moi, je voulais offrir aux Antilles un spectacle qui est pareil que partout ailleurs. Ils méritent une qualité comme ailleurs. Donc j'ai attendu de me produire. Et les gens ont été très attentifs à ça en fait. Ils ont dit d'habitude, on voit que quand les artistes y viennent, ils ne s'appliquent pas. Et bien, pas nous, on est venus comme si on se produisait à Paris. La même manière, la même équipe technique, la même lumière, le même son. Mon DJ avec moi, on vient en grande équipe. Et c'est bien d'avoir aussi des producteurs qui y croient, des organisateurs qui ont mouillé la chemise. Et nous, on a fait aussi un pas véreux pour que l'événement existe vraiment. Une dernière question. Nawel, comment vous vous sentez ? Comment allez-vous ? C'est une question simple. Comment vous sentez ? Comment allez-vous ? Comment ça se passe ? C'est très difficile de se sentir mal aux Antilles. Vraiment, les gens sont gentils, ils sont accueillants. Il fait beau, donc on se sent belle. Les hommes savent parler aux femmes un peu trop. Je suis dansé, c'est un gros problème d'ailleurs. Non, 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 mais tout va bien quand on est ici. On est un peu dans une bulle. C'est paradisiaque. On est déconnecté de la réalité. On se réveille le matin. Il y a les oiseaux qui chantent. La mer est turquoise. On se nourrit de fruits, de jus, de poissons frais. On est loin de la réalité. Donc je ne comprendrais pas qu'on me dise, je suis arrivée ici, je me suis sentie mal. Non, pas du tout. Et puis moi, sincèrement, j'ai été super bien accueillie. Que ce soit dans les hôtels ou dans les endroits où on s'est baladé. Les gens étaient contents de me croiser. Donc non, c'est que du bonus. Je prends de la bonne énergie pour attaquer le reste. J'ai un film encore à écrire. Là, j'ai beaucoup de boulot. Donc je m'attaque aux Etats-Unis en stand-up anglais, en anglophone. Et les Antilles m'ont aidé un petit peu à recharger les batteries.